... Alors, cratophilie, c'est un néologisme que Bérezniak a inventé. Cratophilie, pour lui, ça s'appliquait à qui ? Aux profanes ou aux francs-maçons ? Je serais tenté de répondre, heureusement ou malheureusement, aux deux. Peut-être même plus aux francs-maçons, puisqu'on se réclame d'une certaine, je ne veux pas employer le terme école, mais de pensée, d'action et autres. Et malheureusement, que ce soit en loge ou dans la vie profane, il y a toujours cet abus de pouvoir, cette recherche absolue, de prendre une revanche pour certains en maçonnerie qu'ils n'ont pas pu avoir dans la vie professionnelle. Et parfois, il y a aussi un mélange des deux genres. En brochant la bêtise et la cratophilie, l'ouvrage reproduit de nombreux articles qui ont été publiés un peu partout, et notamment dans le maillon. Il y a en particulier un article sur Goethe. Je cite, « Rien d'intéressant, de génial ne peut naître si l'on refuse l'étranger, si l'on se ferme à l'insolite, au nouveau à l'autre. » Alors est-ce que d'après vous, Daniel Bérezniak était un philosophe de l'altérité ? Probablement, dans la mesure où c'est un philosophe de la parole échangée. Et justement, puisqu'on évoquait Goethe, à ce propos, on revient plusieurs fois dans cette collection de textes qui a constitué, en brochant la bêtise et la cratophilie, cette phrase de Goethe que peut-être lui a confiée Herder à l'époque. La question, « Qui a-t-il de plus éclatant que l'or ? La lumière. Qui a-t-il de plus éclatant que la lumière ? La parole échangée. » Alors, il y a un article dans le Maillon, numéro 65, en février 1999, qui a été écrit par un kabbaliste russe, qui disait « Ne demande jamais quel est ton chemin, sinon tu ne pourrais plus errer. » D'après vous, quelle perspective Daniel Bérezniak ouvrait-il avec cette citation ? Pour ma part, je dirais qu'il ouvrait la voie d'un... D'ailleurs, ça donnait, je pense, le titre de ces ouvrages, « Voyage initiatique ». Et à partir de là, de toute façon, on pourrait caricaturer en disant que « Je peux te montrer le chemin, je peux te donner tout ce qu'il faut pour aller sur ce chemin, mais je ne peux pas marcher pour toi. » Alors Laurent, j'aimerais que vous nous présentiez l'ouvrage de Daniel Bérezniak que vous avez sélectionné, parce que vous le trouvez particulièrement percutant. Alors, j'ai sélectionné « Franc-maçonnerie et romantisme », non seulement parce qu'il est percutant, et je reviendrai sur la raison, mais parce qu'il fait partie, à mon avis, un peu des grands oubliés de la part des gens qui s'intéressent à Bérezniak et à sa production. C'est un ouvrage qui, à mon avis, n'a pas eu nécessairement le succès qu'il méritait. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant et percutant ? D'abord, parce qu'il contrevient à ce qu'on pourrait estimer à partir de la couverture. On voit « Franc-maçonnerie et romantisme », une scène d'opéra, on peut se dire « Franc-maçonnerie et l'art romantique », 19e, pas du tout. C'est un livre sur la question de l'illuminisme en franc-maçonnerie. Alors, quel était le regard de Daniel Bérezniak sur l'illuminisme ? Parce qu'il y a eu une époque, à partir du 19e siècle, où tous les auteurs traitaient de l'illuminisme, Balzac, Nerval, Baudelaire, Georges Sand, Goethe. Quel était le regard de Daniel Bérezniak ? Alors là, il s'agit d'abord et avant tout de l'illuminisme du 18e siècle. Ce qui signifie Saint-Martin, Villermoz, Martinez de Pasquali, Swedenborg, etc. Le regard qui porte sur l'illuminisme est un regard bienveillant et fraternel, parce que c'est un mouvement de recherche de la lumière, alors qu'il met certes l'axe plus sur l'intuition, l'illumination, plutôt que sur la raison. Mais justement, Bérezniak essaie de mettre en avant tout l'intérêt de cette démarche, et montre surtout que, contrairement à ce qu'on a pensé, cet illuminisme-là n'est pas l'envers des lumières, il tire à la même source, qui est celle de l'autonomisation de l'individu, des conquêtes de la pensée autonome, encore une fois, l'aspiration à l'âge d'or, qu'il soit apporté par le progrès ou par la régénération et le retour à un paradis perdu. Didier, vous allez nous parler des officiers de la loge, selon Daniel Bérezniak. Ma question, c'est, y a-t-il une hiérarchie dans les fonctions maçonniques, puisqu'on parle d'officiers ? Je répondrai favorablement oui. Et Daniel Bérezniak l'explique très bien, puisqu'il fait un parallèle de temps en temps entre le monde profane, l'associatif et la franc-maçonnerie. Effectivement, en maçonnerie, on a des officiers, dont trois que l'on appelle les trois grandes lumières, qui sont indispensables pour la bonne marche de la maison. Donc, pour moi, ce livre est un fondamental que tout aspirant officier devrait lire avant de prendre vraiment le poste, parce que certains postes nécessitent quand même un engagement très fort. Quel est le point fort de cet ouvrage sur les offices et les officiers ? Je dirais qu'il explique bien déjà ce qu'est l'office en tant que tel. Moi, je me suis arrêté principalement à celui de second surveillant, parce que c'est quand même celui qui a l'avenir de la loge en main. Et c'est un poste très important. Et souvent, que ce soit pour cet office ou d'autres, on prend ça à la légère. Et lui, il explique vraiment bien, vraiment, vraiment bien ce qu'est ou ce que doit être un officier en loge. Et il fait parfois un parallèle avec la cabale, l'arbre de vie, etc. Parfois avec aussi ce que j'appelle de l'astrologie, avec les planètes. Mais le principal dans cet ouvrage, c'est de se dire, voilà, si je veux prendre un plateau, il ne faut pas que je le prenne à la légère, il faut que je me rende compte vraiment de la lourdeur de la charge. Et lui, il explique vraiment bien tout ça. Alors Didier, dans les nouveautés de Détrade, vous allez nous parler de comment réussir son tuilage. J'ai cru comprendre que c'était un ouvrage qui préparait au passage du 4e au 14e degré. Est-ce que c'est bien ça ? En fait, ce livre, je l'ai trouvé très original dans l'approche puisqu'il s'inspire, à mon sens, de ce qui existe pour les scolaires, c'est-à-dire les annales. Et souvent, quand on est le tuileur ou le tuilé, on est embarrassé des deux côtés puisqu'on ne sait pas quelles questions vont être posées et quelles questions je vais poser. Donc à partir de ce petit opuscule, ça permet quand même d'ouvrir le champ des possibles. Alors, est-ce que c'est un ouvrage qui prépare aux examens ? On ne peut pas considérer que tu as sur un examen, quoique il y a des tuileurs vicieux. J'en ai rencontré. Mais non, c'est juste pour aider les deux parties à se comprendre et voir s'effectivement celui qui veut passer à un degré supérieur à bien l'assimiler déjà à celui qui était là où il est pour se rendre compte effectivement qu'il est bon sur le bon sens. Parmi les nouveautés d'Étrade, vous allez nous parler de « L'art royal à quoi ça sert », un ouvrage écrit par Jean Solis. Oui, effectivement, « L'art royal à quoi ça sert » du sieur Solis, notre évêque gnostique préféré. Il fallait que je l'appelisse là. Un ouvrage intéressant, curieux, un peu inattendu sur en quoi la maçonnerie nous engage et nous propulse vers les trois états de roi, de prêtre et de prophète à l'imitation du Christ et de Melchizedek, selon Solis. Melchizedek, roi et prêtre, prophète, c'est lui qui le dit. Donc voilà, une curiosité, une déambulation à travers les grades pour mettre au jour ce qu'il appelle cette triarchie qui structurerait un petit peu la vocation initiatique et transcendante de la maçonnerie de tradition. Ma question c'est, dans un atelier, qui est roi, qui est prêtre, qui est prophète ? Alors, le roi, ça serait le vénérable. Les prêtres, c'est l'assemblée sacerdotale des frères pour Jean Solis, des frères et sœurs pour les autres réunis. Et le prophète, ça serait l'apprenti qui, saisie par la lumière, le verbe divin descendant, manifeste la possibilité du don de prophétie. En dehors de ce parallèle avec roi, prêtre et prophète, quel est le point fort de cet ouvrage ? Alors, le point fort de cet ouvrage, c'est l'appel à ses conséquences, je dois dire, au texte biblique mis en perspective. Donc, Jean Solis s'est fait une petite spécialité, il avait sorti un ouvrage auparavant sur les références bibliques dans la maçonnerie. Donc voilà, des choix de versets assez judicieux, bien mis en perspective. Et puis bon, avec le style vigoureux, un peu la hache, mais vigoureux et sympathique qu'on lui connaît. Très bien, merci beaucoup. Daniel Bérezniak était un franc-maçon psychanalyste qui parlait couramment en plus de 12 langues. Il a écrit plus de 60 ouvrages en français, 5 en espagnol, 2 en portugais, 2 en italien, 2 en hollandais, 2 en allemand, 2 en polonais. Son dernier ouvrage parut chez Détrade, « Embrochons la bêtise et la cratophilie » à lire et à mettre sur toutes les tables de chevet. Voilà, c'était Hommage à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada